Dans votre 13h maintenant, sachez que ce 11 février, c'est la journée européenne du 112. Une journée pour sensibiliser à l'existence de ce numéro encore trop peu connu. Alors vous, avez-vous les bons réflexes ? Savez-vous qui appeler pour quelle urgence ? Nous ferons le point avec Florence Griffon juste après ce reportage qui va nous montrer combien les pompiers sont débordés et pas forcément pour des interventions qui devraient les concerner. Mais à Colomiers, près de Toulouse, les incendies ne représentent plus que 10% de leur activité. Marie-Condice de Louvrier et Olivier Combe. C'est une urgence là ? On va voir. Allez Emile, on y va. L'an passé, ils sont intervenus plus de 7000 fois sur l'agglomération toulousaine, un chiffre en augmentation de 13%. Dans 8 cas sur 10, c'est pour venir au secours d'un particulier. En haut du doigt, là, je suis sur la peine. Là, oui. Et en bas, vous ne sentez vraiment rien ? Rien. Il n'a pourtant pas appelé les pompiers en premier. Alors moi, j'ai appelé ma téléassistance qui m'a dit, qui a dû essayer d'appeler mon infirmière qui n'a pas réussi à la joindre. Et suite à ça, il m'a dit j'appelle un médecin. Donc je pense qu'elle n'a pas dû joindre le médecin. Donc elle est partie sur les pompiers. Aucun malaise ou urgence réelle dans ce cas précis. La personne part pour un contrôle à l'hôpital. Leur intervention, trajet compris, aura duré une heure. Mais pendant qu'on est ici, on n'est pas ailleurs, c'est sûr. Sur les vraies urgences ? Sur les vraies urgences. Mais après, quand on voit le ratio, effectivement, de vraies urgences, au final, il n'y en a pas beaucoup. Les appels au 112 ou au 18 arrivent ici pour tout le département. C'est une dame qui a fait une chute ou pas ? Quelle âge est là, cette dame ? Chaque demande est prise au sérieux, hiérarchisée avec l'aide du SAMU. Beaucoup relèvent pourtant de la simple bobologie. Nous, normalement, on intervient pour tout ce qui est extrême urgence, voire l'urgence. Et si vous voulez, une personne qui est à 38,5, pour nous, ce n'est pas de l'urgence. On répond toujours présent. C'est la devise des pompiers aussi. De portée d'assistance à tout le monde. Faire le 18, un réflexe devenu trop facile. Surtout la nuit. L'intervention des pompiers est rapide et gratuite pour les usagers, contrairement à celle du médecin. Ici, ils sont appelés pour une chute et un malaise grippal, nécessitant transport à l'hôpital. Vous n'avez pas peur du connaissance ? Non, non. Marc, vous vous souvenez du tout ? Mais contrairement à une idée reçue, cette femme ne sera pas forcément prioritaire aux urgences, parce qu'elle arrive avec les pompiers. Les personnes qui peuvent venir avec nous pour une simple cheville ou quelque chose qui n'est pas important, vont attendre autant de temps que s'ils étaient venus par leurs propres moyens. En attendant l'arrivée du médecin, les pompiers, eux aussi, doivent patienter parfois plus d'une heure et même déplacer la patiente dans sa chambre, faute d'ambulanciers disponibles ce soir-là. Quand on rentre dans ce métier-là, les ambulances, c'est 70 à 80% du métier pompier. Ambulancier. Pompier. 10% de leurs interventions ne relèvent pas de l'urgence véritable, mais elles mobilisent toujours un peu plus les soldats du feu. Alors on vient de le voir, le standard des pompiers est souvent pris d'assaut et pas forcément à bon escient. Florence Griffon, rappelez-nous à quoi servent le 18 et les autres numéros. Alors le 18, c'est donc en cas d'incendie, de fuite de gaz, de risque d'effondrement, brûlure, électrocution ou accident de la route. Le 15, c'est le SAMU, pour un besoin médical urgent ou pour être redirigé vers une permanence de soins la nuit, le week-end ou les jours fériés. Et puis il y a le 17, il vous permet d'appeler la police et la gendarmerie lorsque vous êtes témoin ou victime d'une violence, d'une agression, d'un vol à l'arraché ou d'un cambriolage. Et puis il y a donc aussi le 112, dont c'est la journée européenne aujourd'hui. Oui, c'est le numéro d'appel d'urgence européen unique. Pour toute urgence nécessitant une ambulance, les services d'incendie ou la police, vous pouvez composer ce numéro d'ici en France, mais aussi dans n'importe quel pays de l'Union européenne. Et ce numéro, le 112, pourrait remplacer tous les autres ? Alors c'est une hypothèse évoquée par Agnès Buzyn, la ministre de la Santé. Elle a affirmé qu'une décision devrait être prise dans les mois prochains. Mais ce projet se heurte à de fortes réticences et des difficultés pour intégrer au sein d'une même plateforme les services de santé et ceux de police et de gendarmerie. Merci.